Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Inchallah, la vidéo vous raccompte très très bonne santé. En fait, à la suite, c'est la vidéo de la pièce théâtrale, de la scène de l'Antigone et la nourrice. Donc, c'est le dialogue, le dialogue qui parle, la nourrice, à qui Antigone. Donc, je vais vous dire qu'il y a quelqu'un d'autre à vous. Alors, quel but recherchent les personnages ? Donc, je vais vous dire qu'il y a quelqu'un d'autre à vous, c'est tout simplement informer le public pourquoi Antigone était sorti en pleine nuit. Donc, il est sorti tout simplement pour enterrer le cadavre de son frère Polynis. Donc, Antigone est sorti pour enterrer le cadavre de son frère Polynis. Donc, Antigone est sorti pour enterrer le cadavre de son frère Polynis. Donc, le hedef de l'achat de l'enseignement est d'informer, 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 d'informer le public. Donc, il y a quelqu'un d'autre à vous, c'est tout simplement pour enterrer le cadavre de son frère Polynis. Donc, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a quelqu'un d'autre à vous, c'est tout simplement pour enterrer le cadavre de son frère Polynis. Donc, il y a quelqu'un d'autre à vous, c'est tout simplement pour enterrer le cadavre de son frère Polynis. Donc, c'est un dramaturge, même il y a un dramaturge, il y a un auteur de pièces théâtrales, auteur de pièces théâtrales. Il y a quelqu'un d'autre à vous, c'est tout simplement un dramaturge, un dramaturge ou quelqu'un d'autre à vous. Donc, quelques-uns, on continue later. Alors, qu'est-ce que ça a connu de la relation entre les personnes, c'est l'amé d'antigone. C'est l'amé d'antigone ou de l'an하�щik, c'est la mon circle. C'est une histoire d'œudype qui s'appelle les quatre enfants avec sa maman. Il a brité bien sûr les bras. Mais pour le savoir et la culture générale, il y a déjà une histoire d'hommes. Il y a l'affection et la tendresse. Il y a la tonalité. Il y a la tonalité. Il y a l'ensemble des sentiments. Il y a la tonalité ou le ton. Il y a la tonalité ou le ton. Par exemple, quel est le ton qui domine dans ce texte ? Il y a la tonalité. 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 Il y a une relation entre les personnages. Il y a l'affection et la tendresse. Il y a l'amour. Il y a une relation entre les personnages et l'affection. Ce qui nous va dire c'est une personne qui est très fort dans notre pays. Il ne peut pas que ni un peu plus vieux. Il ne peut pas qu'il ne peut pas qu'il ne peut pas qu'il ne peut plus qu'il ne peut pas 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 s'agir. Dans ce cas, il doit être respecté les trois-s. Ce n'est pas ça pour la trois-s. Il faut être clair, cohérent. qu'est ce que ça veut dire ? il y a des choses qui sont claires mais claires et couverts même si c'est couvert il y a des choses qui sont plein d'erreurs il y a des choses non il y a un texte qui est court une clarté ou une clarté ou bien sûr comment dirais-je ? il y a une coherence d'accord ? voilà quel est l'effet recherché par l'auteur ? il y a un effet recherché par l'auteur le dramaturge l'écrivain l'auteur j'essaie de vous donner plusieurs mots pour savoir le nom de l'esprit écrivain dramaturge l'effet est tragique l'effet est tragique c'est une pièce théâtrale tragique ou là c'est une tragédie qu'est-ce que ça veut dire la tragédie ? c'est-à-dire la fin quelque chose malheureuse quelque chose triste le contraire c'est la comédie la comédie c'est la fin quelque chose quelque chose entre parenthèses le théâtrale le 17ème siècle c'est une racine c'est un dramaturge c'est une tragédie ou c'est une racine et corneille ou c'est une molière c'est une comédie donc Molière c'est le nom de la célébrité c'est une racine c'est une racine c'est une racine c'est une tragédie c'est une tragédie c'est une autre chose c'est une molière c'est une comédie voilà donc alors l'effet est tragique pourquoi ? parce que Antigone a désobéi l'ordre du roi on annonce déjà la mort d'Antigone donc il est tragique parce qu'Antigone a désobéi l'ordre du roi il voulait pas enterrer le cadavre de son frère il voulait pas enterrer le cadavre de son frère et là Antigone n'a pas il y a un problème voilà donc quelle est la tonalité du texte la tonalité la tonalité c'est le ton ou bien les émotions ou bien les émotions c'est une chose qui est à la fin avec les émotions etc donc l'hyric est tragique les temps qui dominent le fait de la scène l'hyric est tragique l'hyric c'est un texte qui fait partager des sentiments c'est un texte c'est un texte qui fait partager des sentiments profonds donc l'hyric c'est un texte qui fait partager la tristesse la joie la gaieté l'amour etc donc l'hyric tragique la tristesse la colère est-ce que c'est clair j'espère que j'ai compris ça je vais vous donner un commentaire c'est pas grave c'est pas grave voilà donc après quels sont les sentiments exprimés quelle est la tonalité qui m'a dit que justifie votre réponse c'est-à-dire que la colère la tristesse la tendresse entre les deux c'est-à-dire que l'idée est sortie pour enterrer le cadavre de son frère polyniste voilà c'est facile comme bonjour donc je ne vais pas compliquer les choses je vais me dire que c'est facile et qu'il m'a dit je dois respecter les trois c nous avons les trois c à savoir je dois être courtes il est clair et cohérent d'accord voilà et bien sûr nous avons l'énonciation qui est la que vous avez dit l'énonciation dès qu'on a dit l'énonciation comment est-ce qu'il y a ici maintenant parce que nous avons un autre le temps il est bien par exemple il y a l'Antigone le temps qui est arrivé 4h du matin il y a le matin le lieu c'est la maison et le pronom je et tu c'est-à-dire Antigone qui parle et le tu c'est la nourrice d'accord donc ma vidéo touche à sa fin donc j'espère qu'elle vous a plu bonne chance et merci beaucoup à très bientôt